Hey Lucille, écoute ça bien, on est 10 000 ! 10 000 quoi ? Passagers à servir ? Voilà, 10 000 abonnés ! Oh mon Dieu, rien que d'y penser ça m'épuise ! Ça va, on pose ! On est 10 000 ! Alors aujourd'hui je voulais célébrer ça avec vous et j'ai quelques cadeaux pour vous. Soyez les bienvenus à bord ! C'est la fête ! On a passé le cap des 10 000 abonnés cette semaine, donc je voulais d'abord vous donner un grand 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 merci pour avoir rejoint ma chaîne. Je sais que certains d'entre vous seront là depuis le début, d'autres nous ont rejoints comme mon chat, seulement depuis quelques mois. Eh bien, soyez les bienvenus, je vais me présenter si vous arrivez un petit peu par hasard. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et puis je vais me présenter un peu plus en détail, c'est le principe de cette vidéo. Mais d'abord, je voulais vous informer qu'il y a un concours parce que je voulais vous remercier de vous être abonné à ma chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de le faire. Donc j'ai quelque chose pour vous, j'ai plusieurs prix. En fait, chacun d'entre vous va recevoir un cadeau et 10 d'entre vous vont avoir un cadeau supplémentaire. Alors voilà comment ça se passe. J'ai filmé une vidéo qui n'est pas encore publiée et que je vais vous proposer en avant-première si vous participez au concours. Donc ça, c'est le cadeau pour tout le monde. Sur cette vidéo, j'explique un petit peu les choses que les passagers, que certains passagers, pas tous, font et qui, moi, m'énervent un peu. Et puis, j'attends les commentaires dans la vidéo, les commentaires venant de vous me disant qu'est-ce qui vous énerve. Mais pas sur cette vidéo-là, sur la vidéo secrète. Je vais vous dire bientôt comment vous pouvez y accéder. 10 d'entre vous qui vont participer au concours vont pouvoir également recevoir un cadeau. Alors, il y a quatre grands prix. Ce sont des crédits, des cartes cadeaux, en fait, de 50 euros ou 50 dollars canadiens. Vous de choisir comment vous allez les utiliser. Ce sera pour une compagnie aérienne ou pour un voyage. Donc, il y a plusieurs compagnies qui proposent d'acheter des cartes cadeaux. J'achète pour vous. Vous avez ce crédit. Vous l'utilisez pour ce que vous voulez pour la compagnie aérienne. Que ce soit pour sélectionner un siège avec plus d'espace pour les jambes, pour un bagage supplémentaire, pour payer une partie de votre billet d'avion. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, vous aurez 50 dollars canadiens ou 50 euros. Les deux principales compagnies qui me permettent d'acheter ces cartes cadeaux, c'est Air Canada et Air France. D'autres compagnies ont des restrictions qui ne fonctionnent pas, comme WestJet où ça prend une carte de crédit canadienne, mais je n'habite plus au Canada, donc ça ne marche pas pour moi. Mais si vous décidez de choisir une autre compagnie aérienne qui permet d'acheter des cartes cadeaux, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Je donnerai ce crédit pour cette compagnie aérienne-là. Donc ça, c'est quatre d'entre vous. Et il y en a six autres, parce qu'il y a dix gagnants pour les 10 000 abonnés. Les six autres vont recevoir la puce Tile. J'en ai beaucoup, beaucoup parlé dernièrement, parce qu'il y a eu tellement de problèmes de bagages. Donc, je vous enverrai une puce Tile. J'avais fait ça, je crois, que c'était pour les 7 000 abonnés. C'était au début de la Covid. Et donc, je vous l'envoie par la poste. Et puis, après, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être un voyageur pour avoir une puce Tile. Vous pouvez l'accrocher à votre porte-clé, à votre chien, à le cacher dans votre voiture. Vous la mettez un petit peu où vous voulez. Et puis, dans la plupart des cas, Tile va pouvoir vous dire où se trouve cet objet auquel vous l'avez accroché. Donc, comment ça marche ? Comment participer ? C'est très facile. Vous allez sur mon site internet victorvoyage.com. Vous allez voir un poste qui vous souhaite la bienvenue et qui célèbre les 10 000 abonnés. Vous avez un petit formulaire à remplir. Je vous demande votre adresse sur le formulaire. Je ne vais pas donner votre adresse à qui que ce soit. Je garde ça. Mais simplement, à chaque fois que j'ai fait des concours dernièrement, et que j'essaie de contacter les gagnants par e-mail ou par message texte, je n'ai pas de réponse. Ils pensent que c'est du spam. Et puis, derrière, je passe des semaines et des semaines. C'est d'encorer derrière. Donc, pour éviter ce genre de choses, si vous gagnez, je vous envoie le cadeau directement. Vous n'avez pas besoin d'attendre à ce que je vous confirme et que je vous donne moins de vos coordonnées. Mais si vous ne gagnez pas, tout sera effacé et je ne partage pas vos informations personnelles. Vous avez une chose à faire pour vous inscrire au concours, en plus de donner vos coordonnées, c'est de me donner une suggestion de vidéo, un sujet que vous aimeriez que je traite dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et puis, ça va me permettre de compléter mon calendrier de contenu et puis d'essayer de faire des vidéos qui sont pour vous et qui répondent à vos attentes, en fait. Quand participez, vous avez jusqu'au 1er octobre à 20h, heure de Montréal, pour vous inscrire sur le formulaire, sur mon site web. Et puis, le tirage au sort aura lieu. Je l'enregistrerai. Il sera mis sur YouTube et sur Instagram. Et puis, les cadeaux seront envoyés. Je ferai d'abord les cartes cadeaux et puis tout ce qui est cadeaux physiques, je vais sûrement les envoyer au plus tard le 1er novembre. Donc, dis-moi le mois d'octobre parce que j'ai un mois qui va être pas mal occupé et puis je voyage un peu. Donc, voilà. Tous les détails sont sur victorvoyage.com. Allez sur mon site web, vous allez trouver toute l'information que vous avez besoin. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de moi. J'avais fait une vidéo il y a quelques années qui s'appelait « Qui est Victor ? » et puis, elle est quand même vieille. Je pense qu'elle a au moins 4 ans. Ça fait que j'ai en profité pour faire une petite mise à jour et me représenter parce que beaucoup d'entre vous sont arrivés depuis moins de 4 ans et ne savent pas vraiment qui je suis et me posent souvent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Alors, mon nom est Victor, ça vous le savez déjà. Je vous le dis toujours, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis québécois. J'ai aussi un passeport français parce que mes parents et ma sœur sont français. Donc, j'ai la chance d'avoir en fait 3 nationalités. Ma 3e, c'est dans le pays auquel je suis en ce moment. Mais je vais vous expliquer pourquoi après. Je ne dis pas où j'habite. Je vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Donc, si vous faites des vols entre Paris et Montréal, vous avez peu de chances de me trouver. Je vais de temps en temps à Montréal. Je sais d'y aller 2 fois par an. J'allais aussi en Europe une fois par an avant la Covid. Là, depuis, je ne suis pas encore retourné. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y aller. J'ai 48 ans et je suis chef de cabine principale depuis maintenant 7 ans. Jusqu'à fin 2020, je voyageais sur du long courrier. Donc, la plupart de mes vols étaient au moins de 10 heures. Je faisais essentiellement en Asie. Un petit peu l'Amérique du Nord, mais vraiment beaucoup plus que l'Asie. Et puis, après la pandémie est arrivée, j'ai perdu mon emploi. J'ai été réengagé après 3 semaines de licenciement pour une division de la compagnie complètement différente puisque je travaille avec l'équipe médicale. Alors oui, on a une équipe médicale, on a des médecins, on a des infirmiers et infirmières qui, on ne traite pas un service d'urgence là, mais on va vraiment justement gérer tout ce qui est visite médicale pour nos employés, retour à l'emploi, pré-emploi. Aussi, on doit permettre aux passagers qui ont des handicaps physiques ou qui sont malades, qui ont besoin de civils, etc. On doit organiser tout ce genre de choses. Ça, c'est une petite partie de ce qu'on fait. On a aussi la formation des premiers soins pour nos équipages, gérer les trousses de premiers soins à bord. On est en train de revoir un petit peu tout ce qui se passe. Les tests qui sont faits de manière aléatoire seront nos employés pour tout ce qui concerne la drogue et l'alcool. Donc, il y a un paquet, un paquet de choses sur lesquelles je suis occupé. Mais quand on m'a proposé de rejoindre l'équipe médicale, en même temps, on m'a proposé de continuer à voler. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et puis, j'ai décidé de jouer sur les deux tableaux et donc, je vole. Je vole beaucoup moins maintenant et pour plus des commodités et un choix personnel, j'ai décidé de rejoindre l'équipe qui fait du court courrier. Donc, je vais faire des vols qui vont aller jusqu'à 5 heures. Mais en général, je vais essayer de faire des vols domestiques. Je vole une fois par semaine, parfois plus si j'ai un peu plus disponible et qu'ils ont besoin de moi. Mais en général, le vendredi matin, je vais faire un aller-retour domestique. Ça me permet, toutes les semaines, de mettre mon uniforme, de continuer à être au contact des passagers, de mes équipages et puis de voir toujours ce qui se passe un peu dans le ciel. Et puis, j'adore voler. Mais je vous dirais qu'avoir fait du long courrier pendant assez longtemps et puis toujours sur le même poste en tant que chef de cabine principale, je n'avais plus ce challenge à la fin. Je n'apprenais plus grand-chose de nouveau parce qu'on a quand même un réseau qui est limité. On n'ouvre pas des nouvelles routes régulièrement. On en a une qui ouvre bientôt. Donc, j'apprenais plus rien de nouveau. Alors que là, avec l'équipe médical, c'est un domaine qui est complètement différent. Et puis, j'apprends encore des choses tous les jours. Donc, c'est toujours intéressant. C'est ça qui est la beauté d'une compagnie aérienne, c'est que vous pouvez souvent bouger et puis aller apprendre un nouveau métier tout en travaillant pour le même employeur. Alors, une question qui revient souvent, pourquoi je ne dis pas où j'habite ? Tout simplement parce que je ne veux pas être assigné et lié avec ma compagnie aérienne. Je vais être complètement libre sur mes vidéos. Si, par exemple, je disais que j'habite à Dubaï et puis, ça serait facile de déduire que je travaillerais pour Emirates, ce n'est pas le cas. Eh bien, si dans une compagnie, je dis que la bouffe en classe économie n'est pas très bonne, les gens vont dire « Oh, il y a un équipage d'Emirates qui a dit que sur Emirates, la bouffe en économie n'est pas bonne. » Non, non, non. Je parle toujours en général sur les compagnies aériennes. Donc, c'est pour ça, je ne veux pas rester vraiment stigmatisé sur ma compagnie. Je préfère donner une information qui est plus générale, qui va toucher aussi bien les gens qui me regardent en France. Beaucoup de pays francophones, au Maroc, en Suisse, en Belgique, etc. Donc, je veux vraiment essayer de rester assez large dans l'information que je vous donne. Et c'est pourquoi, des fois, on me pose des questions qui sont très, très spécifiques et je n'ai pas la réponse parce que je ne travaille pas pour cette compagnie spécifique-là. Et en général, après, si vous me posez une question à laquelle je n'ai pas la réponse, je vous invite à contacter la compagnie aérienne parce que je ne voudrais pas vous donner mauvaise réponse si vous me posez des questions sur les visas, sur les temps de transfert, etc. Moi, je travaille dans un avion et aussi pour une équipe médicale, mais je ne suis pas agent au sol, ça fait que je ne connais pas les délais de transfert. Je ne veux pas vous donner une information qui pourrait ruiner vos vacances. Et donc, c'est pour ça que je ne dis pas où j'habite, c'est pour ça que je ne dis pas où je travaille. Il y a quelques petits indices, il y a une vidéo sur laquelle j'avais révélé où je travaillais, donc bonne chance pour la retrouver, mais j'ai montré mon avion, je me suis montré en uniforme une fois et ceux qui me suivent depuis longtemps l'ont sûrement déjà vu, mais c'est la seule fois où je l'ai dit et il y a quelques petits indices ici et là parfois qui permettent de me retrouver. Si vous avez deviné où je travaille, merci de ne pas l'indiquer dans les commentaires parce que j'essaie vraiment de ne pas me lier avec ma compagnie et je ne voudrais pas non plus avoir des problèmes avec ma compagnie. Si vous l'indiquez dans les commentaires, je vais sûrement effacer malheureusement votre message. Pourquoi est-ce que j'ai rejoint YouTube ? On me posait souvent des questions. Les gens disaient « Ah, vous travaillez dans les avions, toi, tu dois savoir ci, tu dois savoir ça » donc je répétais toujours un peu les mêmes choses. On me demandait des conseils, je voyais avec un bébé, qu'est-ce que tu me recommandes ? Moi j'ai peur de l'avion, comment ça se passe les turbulences ? Donc à force de répéter toujours un peu les mêmes informations puis comme j'aime le transport aérien depuis beaucoup plus que 7-8 ans, j'ai fait un petit peu des recherches et puis j'ai décidé de partager ces informations. J'ai des amis qui sont sur YouTube depuis assez longtemps au Québec dans la période où YouTube était vraiment quelque chose d'énorme et puis j'avais décidé de rejoindre le mouvement. Mes premières vidéos sont horribles quand je les regarde, j'ai vraiment honte mais je me suis lancé dans l'aventure et puis depuis j'aime ça. J'aime vraiment faire ça. Mais c'est le temps qui me manque malheureusement donc parfois je vais faire 3-4 vidéos en ligne et puis après je ne touche plus à YouTube pendant un mois. Ce qui explique que des fois je prends du temps à répondre à vos commentaires. Je les lis, ils arrivent dans mes courriels dès que vous l'écrivez mais malheureusement je ne réponds pas toujours immédiatement. En dehors d'être un YouTuber et de voler pour une compagnie aérienne et de gérer l'équipe médicale, je suis aussi producteur de spectacles donc je produis des spectacles dans le pays où je suis, notamment des productions de théâtre et puis j'avais aussi deux Airbnbs avant la pandémie qui sont maintenant des appartements qui sont loués à long terme mais en ce moment j'ai un des deux qui est revenu en Airbnb parce que mon locataire n'a pas renouvelé son bas il est emménagé avec sa petite amie et puis je cherche un nouveau locataire. Donc j'ai une vie qui est pas mal occupée j'habite tout seul avec mon petit chat que vous voyez parfois dans les vidéos Léota qui est en train de gratter sous le lit et voilà. Donc YouTube c'est un plaisir je ne gagne pas beaucoup d'argent avec YouTube je dirais que si ce que je gagne mensuellement de YouTube je divise par 4 pour avoir un taux horaire par semaine par vidéo je serais bien inférieur au série minimum donc quand je vous donne les cadeaux pour ces 10 000 abonnés ce sont des cadeaux qui viennent de mes sous de ma poche il n'y a aucun partenariat que ce soit avec Tal même si c'est un produit je crois beaucoup c'est pour ça que je les mentionne souvent ou avec qui que ce soit d'autre je n'ai aucune vidéo qui est sponsorisée peut-être ça viendra un jour mais dans ce cas là je serai transparent je vous le dirai mais pour l'instant toutes les vidéos sont faites ici à la maison avec mon propre équipement et les seuls petits sous que je reçois ils viennent de YouTube et ça me permet en général d'investir dans une nouvelle caméra comme j'en ai acheté une au mois de février voilà j'espère que ça répond un petit peu à vos questions parfois j'ai des questions vraiment qui sont difficiles pour moi à répondre quelqu'un m'a écrit il y a quelques mois me disant je vole vers Miami combien me coûte un taxi à l'arrivée à Miami je ne sais pas où tu vas de l'aéroport je n'habite pas à Miami je suis allé à Miami plusieurs fois mais ça fait longtemps et je ne sais pas combien coûtent les taxis mais j'ai répondu il y a une application qui s'appelle Uber puis tu mets départ de Miami puis tu mets l'adresse où tu vas puis ça va donner une bonne idée du prix que tu vas payer donc des fois j'ai des questions auxquelles je ne peux pas répondre si vous me posez des questions sur les visas les pavis de travail je ne suis pas un conseiller en immigration je ne connais pas les lois de tous ces pays là et puis même des fois d'une compagnie à l'autre les règles changent parce que chaque pays a ses propres lois l'aviation civile est spécifique à chaque pays et en plus à l'intérieur des pays les procédures peuvent être différentes d'une compagnie à l'autre donc c'est pour ça j'essaie toujours de rester assez général mais j'espère que les informations que je vous donne sont quand même pertinentes voilà donc pour résumer allez sur victorvoyage.com participez au concours ça me fera vraiment plaisir de récompenser certains d'entre vous et de vous donner accès à cette vidéo secrète et puis nous on se retrouve la semaine prochaine encore un gros merci passez une bonne semaine salut